Tu fais du sport, tu manges bien, mais tu es focalisé sur ce qui s'affiche sur la base. Dans cette vidéo, nous allons identifier 5 signes qui montrent que tu perds du gras et non du muscle. Mais avant de te donner ces 5 signes, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un like. Je t'invite également à découvrir notre site plantalimentaire.com. Si jamais tu fais du sport et que tu ne sais pas comment manger en bonne quantité pour prendre du muscle ou perdre du gras, je t'invite à cliquer tout en bas pour découvrir notre site sur lequel on va te faire un plantalimentaire personnalisé, adapté à ton objectif. Alors, quels sont ces signes qui montrent que l'on perd du gras et non du muscle ? Tout d'abord, il faut comprendre quelque chose. On est d'accord que pour perdre du gras, pour perdre du poids, pour perdre du gras, il faut faire la différence entre perdre du poids et perdre du gras. Les personnes qui ne font que du cardio et qui font des régimes perdent du gras et du muscle. C'est clair, on ne construit pas du muscle. en faisant des régimes, en mangeant très peu et en ne faisant que du cardio. Les personnes qui savent ce qu'elles mangent, qui mangent assez de protéines et qui font un sport qui permet de construire du muscle, en général de la musculation, vont perdre du gras et prendre du muscle si l'alimentation est adaptée. Encore une fois, www.alimentaire.com Voici le site numéro 1 qui prouve que vous voulez du gras et non du muscle. 1. Vous remarquerez que dans vos vêtements, ça se passe beaucoup mieux. Vos vêtements ne vous servent plus comme avant. Peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à mettre votre pantalon. Maintenant, vous y arrivez. Vous n'arriviez pas à fermer votre fermeture éclair. Maintenant, vous y arrivez. Cela est un signe que vous construisez du muscle, vous perdez du gras et que vous ne perdez pas de muscle. Vous brûlez du gras. Pourquoi me direz-vous aujourd'hui que si je perds du poids, je perds forcément partout? Il faut comprendre quelque chose. Le gras prend beaucoup plus de place en volume que le muscle. Donc forcément, si vous perdez du gras, si vous brûlez du gras, vous allez voir que le volume va diminuer. Donc, au niveau des cuisses, au niveau des hanches, vous allez voir un changement. Premier signe, c'est que vos vêtements vous vont beaucoup mieux qu'avant. Deuxième signe, c'est que votre poids diminue lentement. Une personne, encore une fois, qui fait des régimes et qui ne fait que du cardio, en général, le poids va descendre rapidement. Beaucoup de personnes m'aiment bien frimer sur Internet. « Ouais, j'ai perdu 10 kilos en un mois. » Mais en général, ces personnes perdent du gras, perdent aussi du muscle. Leur métabolisme ralentit, ce qui fait que quelques mois après, elles reprennent du poids après. C'est pour cela que depuis des années, je vous dis, une perte de poids doit être lente. Arrêtez de courir après les solutions qui vous promettent des pertes de poids rapides, parce qu'en général, c'est perte de poids rapide égale reprise rapide. Donc, deuxième signe, c'est que votre poids change légèrement, mais votre apparence change. Donc, ce qui veut dire que vous perdez du gras et que vous gardez vos muscles. Et pour cela, encore une fois, il faut avoir le bon entraînement et la bonne alimentation riche en protéines qui vous permettent de garder ses muscles. Ce n'est pas en faisant des régimes à base de salade que vous allez garder vos muscles. Élément numéro 3 qui prouve que vous perdez du gras et non du muscle, c'est que vous êtes beaucoup plus performant que ce soit au footing ou à la salle de sport. Vous soulevez beaucoup plus lourd, déjà. Vous êtes beaucoup plus résistant. Certains mouvements que vous ne pouviez pas faire avant, vous y arrivez, parce que vous construisez du muscle, vous perdez du gras. Donc, signe numéro 3, c'est que vous êtes beaucoup plus performant au niveau sportif. Peut-être pour certaines personnes en intimité avec madame ou avec monsieur, mais il faut comprendre que quand vous perdez du gras, quand vous boulez du gras, tout change. Vos performances sportives changent également. Vous avez beaucoup plus de force. Encore une fois, c'est pour cela qu'il est très important de travailler sa force. C'est pour cela que je suis contre ces régimes qui vous disent qu'on peut perdre du poids sans sport. C'est vrai, mais cela n'a aucun intérêt. Donc, signe numéro 3, c'est que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus endurant. Je n'ai parlé tout à l'heure dans le signe numéro 3, mais j'aurais dû plutôt faire un chapitre uniquement là-dessus. Le signe numéro 4, plutôt, c'est que vous êtes beaucoup plus performant. Comme je l'ai dit, vous êtes beaucoup, surtout, beaucoup plus endurant. Avant, vous faisiez 500 mètres, vous étiez fatigué, vous ne vous en pouviez plus, vous montiez quelques escaliers, quelques marches d'escalier, vous êtes essoufflé. Maintenant que vous avez moins de charges pondérales, moins de gras, moins de gras au niveau des organes, vos organes fonctionnent beaucoup mieux. Donc, vous êtes beaucoup plus endurant. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention à ceci. Vous devez toujours mettre en avant ce côté santé en avant. Quand quelqu'un vous dit « Ouais, tu es bien comme ça », non. Ce qui compte, c'est que tu sois en meilleure santé, que tu aies de la force, que tu sois endurante, que tu te sens bien dans ta peau, que tu puisses courir avec tes enfants, t'amuser sans être essoufflé. En tant que parent, en tant que père, en tant que mère, tu ne peux pas te permettre de ne pas pouvoir courir après ton enfant. Tu ne peux pas te permettre de ne pas pouvoir porter ton enfant en bas âge, bien sûr, et courir avec lui. Si jamais il y a un danger, tu dois être capable de porter ton enfant et même courir avec lui sur 500 mètres ou 1 kilomètre. Endurance, force, voilà. Et l'élément numéro 5, hyper simple, c'est que les photos ne montent pas. C'est pour cela que je dis à chaque fois aux personnes qui prennent un de nos programmes, vous devez prendre des photos au début de votre transformation. Je sais que ça fait mal à certaines personnes qui ont honte de leur corps. Vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs, mais il ne faut pas être dans le déni et avoir peur de se prendre en photo. Et vous remarquerez que vous pouvez très bien perdre très peu de kilos, d'accord, et avoir une silhouette qui change complètement. Comme par exemple, cette cliente qui a perdu 1,5 kg en 3 mois, mais qui a perdu énormément de gras. Donc voilà, c'était 5 sites. Vous vous montrez encore une fois que lorsque vous voulez perdre du poids, plutôt, lorsque vous voulez mincir, vous ne devez pas vous focaliser uniquement sur ce qui apparaît sur la balance. Vous devez vous focaliser sur, bien sûr, votre niveau d'énergie d'abord, votre état d'esprit, le fait que vous fassiez beaucoup plus de choses qu'avant, mais également sur vos performances sportives, votre sommeil, votre énergie. Il y a beaucoup de points. On va dire que la perte de poids, c'est un bonus. Mais ce qui compte avant tout, c'est sa santé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous vous concentrez sur la perte de poids, la perte de gras ? Dites-moi en commentaire, je risque, aujourd'hui, j'arrête de me concentrer sur la perte de poids, je vais me concentrer sur la perte de gras. C'est ce qui est le plus important. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si jamais tu veux un plan alimentaire personnalisé, fais que pour toi, n'hésite pas à cliquer sur le premier site comme ici. A bientôt, c'était Joris.